et bonsoir à tous merci beaucoup de me rejoindre ce soir sur ma chaîne évidemment il faut que je coupe le son bien est ce que tout le monde m'entend salut french hds on se voit jeudi pour parler voilà du deuxième épisode 1 le les armes à feu pour les civils et la défense personnelle salut mitch bonjour franco castello oui on m'entend c'est parfait alors ce soir c'est un live qui fait partie d'une trilogie c'est à dire que il y aura trois sujets trois jours différents trois sujets qui seront traités le premier c'est les armes à feu pour les civils spécifiquement pour la survie et c'est ce soir jeudi ce sera pour la défense personnelle et un peu plus tard pour les formations tactiques alors pourquoi ces sujets c'est très simple comme vous le savez si vous suivez ma chaîne il y a eu une note enfin une information un papier dans les préfectures comme quoi les détenteurs d'armes risquaient de perdre leur autorisation si jamais ils déclaraient vouloir des armes pour leur défense personnelle s'ils étaient sur rivalistes ou s'ils désiraient faire des formations tactiques donc comme je suis un détenteur d'armes et que je respecte la loi et que je détiens mes armes pour faire du sport afin de ne pas créer un malentendu et bien je pensais que pour traiter de ces sujets il serait bon de demander à des gens qui n'ont pas cette épée de damoclès au dessus de leur tête il s'agit bien sûr des francophones et des expatriés et je suis très heureux ce soir de voilà bienvenue vol ouest donc je pense que beaucoup de gens te connaissent mais pour mes auditeurs c'est peut-être moins le cas alors est ce que tu pourrais s'il te plaît bien déjà de te présenter tout simplement qui est vol ouest ouais pas de problème j'étais en train de faire des petits dessins pendant que je t'attendais je suis donc expatrié aux états unis depuis maintenant 30 ans donc j'ai passé plus de temps aux états unis que qu'en france même si je suis né j'ai grandi en france pardon je te coupe tu avais dit que tu ne voulais pas de la nationalité américaine si je me souviens bien d'un live que j'avais vu de toi où tu disais non voilà est ce que ça a évolué depuis ou toujours pas alors c'est pas c'est pas que je ne veux pas de la nationalité nationalité américaine c'est que en tant que immigré je ne veux pas voter par exemple c'est à dire que je ne veux pas influencer mon pays d'accueil avec mon vote vu que je ne suis pas né sur le territoire donc ça ne veut pas dire que je n'ai pas la nationale américaine mais c'est juste voilà il y a des petites choses avec lesquelles en tant que immigré je je préfère faire ou ne pas faire et donc effectivement le vote est quelque chose que je ne ferai jamais aux états unis parce que voilà je suis pas né ici c'est mon c'est mon pays d'accueil et donc je ne veux pas influencer plus que ça le le terroir politique américain c'est très rare à l'heure où la france on parle du vote des immigrés pour les élections locales et ce genre de choses ils devraient demander à des immigrés français voilà ce qu'ils en pensent c'est probablement effectivement un peu un peu rare pour moi mais mais voilà pour moi c'est c'est juste une question de c'est juste une question de vote et d'impact en fait politique et culturel sur mon pays sur mon pays d'accueil je respecte les lois je respecte voilà je j'essaye de respecter le plus possible mon pays d'accueil alors pardon je t'avais coupé en plus tu étais en plein élan là donc je vais te laisser continuer qui volent ouest donc il n'y a pas de problème mais donc voilà je suis donc aux états unis depuis 30 ans immigré d'abord à los angeles et puis maintenant je vis dans l'état du montana où nous avons déménagé il y a à peu près 12 ans 12 13 ans on est monté ici dans le montana et effectivement j'ai j'ai commencé j'ai commencé un blog francophone sur le survivalisme qui s'appelait le survivaliste et et donc voilà ça fait à peu près 12 ans que je fais ce travail sur internase où j'essaye de d'apporter ma petite pierre à l'édifice de l'indépendance et donc effectivement ça concerne le survivalisme d'une manière large mais je pense que beaucoup de francophones sont aussi atterri ont aussi atterri sur ma chaîne avec cette amplitude un petit peu et dynamique armes à feu que ce soit à l'échelle du survivalisme ou à l'échelle ou à l'échelle de la défense personnelle alors le survivalisme justement aujourd'hui je dirais sujet polémique enfin polémique pour les médias on va dire et les politiques mais qu'est ce que pour toi le survivalisme parce que moi j'avais tendance à dire nous sommes tous survivaliste mais on peut pas vraiment dire ça je parce que je pense que les urbains qui commandent leur nourriture via uber et qui vote écologiste le font par survivalisme en quelque sorte parce qu'ils pensent que c'est la chose à faire pour leur sécurité je me souviens d'une réflexion je dis souvent d'un grand juriste qui disait que l'état n'est pas contre la liberté contre l'autonomie et c'est peut-être ce qui pose problème au fond à l'état et cette disons aux autorités c'est cette volonté d'autonomie parce que si on est autonome on n'a plus besoin de l'état alors qu'est ce que le le survivalisme pour toi alors ça c'est une question assez assez difficile et je pense que effectivement à la base et d'une manière la plus biologique possible nous sommes tous effectivement nos notre espèce est une espèce de survivaliste tout simplement parce que si si je traverse la route et qu'une voiture arrive plein pot je vais avoir un instinct de survie pour me préserver justement de la mort et peut-être de cet impact avec cette voiture maintenant il est vrai que les choses ont largement changé ça c'était peut-être vrai à l'époque capitaine caverne mais maintenant au 21e siècle vu que nous avons souffert d'un étatisme grandissant je pense que nous sommes de moins en moins dans ce type de réflexe et dans ce type de dynamique en fait biologique puisque nous avons été largement formaté au travers d'une multitude de programmes surtout ces 70 dernières années je dirais depuis la deuxième guerre mondiale avant ça on était beaucoup moins étatique mais ces 70 dernières années on peut observer effectivement premièrement une urbanisation massive qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que des gens des familles des clans des tribus qui étaient largement indépendantes et autonomes avec une petite ferme qui faisait pousser leurs propres légumes qui avaient un rapport à la terre qui était différent un rapport aux animaux qui était différent se sont vus en fait pousser dans les villes et bien évidemment on a perdu ici énormément d'indépendance énormément de résilience énormément de rusticité avec cette cette urbanisation massive ces 70 dernières années et puis bien évidemment le poids de l'état qui qui pareil est largement observable l'état est une est un espèce de est une espèce de créature qui qui dévore un petit peu toutes nos libertés sur son passage qui a énormément pris de masse ces 70 dernières années et donc en même temps on a cette urbanisation massive et puis à côté on a cette dynamique étatique qui est au travers de multitude d'outils comme par exemple la destruction de la famille la destruction de de la dynamique un petit peu religieuse la dynamique du clan la dynamique du village au travers de toutes ces choses là plus l'interdiction massive nous avons perdu énormément de droits en fait ces 70 dernières années on pourra peut-être en reparler à l'échelle bien évidemment de la possession et de la décence détention d'armes et du port d'armes mais donc nous avons effectivement avec ces deux grosses ces deux grosses autoroutes perdu énormément de d'indépendance d'autonomie de résilience et nous sommes devenus en fait des contribuables totalement dépendants envers la machine étatique et plus l'individu est dépendant de l'état plus il est facile de contrôler cet individu alors dernièrement nous avons eu une proposition une proposition de loi justement ça m'y fait penser par il me semble ou rien tacher qui est un macroniste il me semble qui proposait j'ai trouvé ça assez drôle d'une certaine manière disons d'encadrer le survivalisme et les formations au survivalisme alors sachant que le survivaliste est un autonome un indépendant ou qu'il vit en autosuffisance c'était assez remarquable de voir que cette personne dans son dans cette proposition parler de vide juridique le vide juridique c'est la normalité ou en tout cas c'est la liberté donc même ça on vient et puis ça c'est c'est aussi étonnant je veux dire parce que le survivalisme il s'agit de survivre si on regarde un petit peu à long terme l'histoire du monde etc on ne peut pas dire que l'état ou les gens qui ont le pouvoir ou veulent ce pouvoir soit particulièrement blanc comme neige du point de vue des meurtres de masse et de ce genre de choses donc finalement j'ai commencé par une question qui peut-être très très incorrecte politiquement finalement pour rentrer un petit peu dans le sujet des armes la première qualité d'une arme parce que ce soir nous allons parler des armes pour le survivalisme en tout cas aux états unis sont au point de vue et puis quand pierre nous rejoindra au québec ce qu'en France je le rappelle on nous ne pouvons pas évoquer ces sujets sans risquer un malentendu voilà ou un amalgame par les autorités et puis en souffrir finalement l'arme du survivalisme sa première qualité n'est-elle pas de ne pas être connu par l'état alors ça c'est une question particulièrement française puisque dans un dans une culture normale et dans une dans une structure un petit peu normale en fait l'homme devrait avoir accès à une multitude d'outils pour bien évidemment survivre je rappelle que il y a des gens qui ne c'est assez dur de comprendre surtout pour les donc vu qu'on a eu cette massive urbanisation il y a un décalage un petit peu aujourd'hui entre l'urbain qui ne sait plus trop à quoi sert les outils que ce soit une pelle un râteau un marteau ou un fusil de chasse puisqu'ils sont totalement déconnectés de certaines réalités du quotidien mais j'aimerais rappeler que la majorité d'entre nous en tout cas une petite majorité nous vivons en milieu rural et nous avons besoin de certains outils comme par exemple de la corde pour remorquer des tracteurs une pelle pour creuser des trous et ainsi de suite et l'arme à feu fait partie en fait de cette boîte à outils fait partie d'un outil de notre boîte à outils pour justement la survie et est donc principalement l'arme à feu est encore aujourd'hui utilisée tout simplement pour mettre à manger sur la table puisque il y a une certaine partie de la population qui a fait le choix ou non de ne pas s'approvisionner et de ne pas utiliser en fait l'état pour mettre à manger sur sa table qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'il ya une dimension beaucoup plus dense et philosophique à l'utilisation d'une arme à feu et à la détention d'une arme à feu cette arme à feu est un symbole ça représente quelque chose de très très fort si on s'éloigne de nos villes et plus on s'éloigne de nos villes j'ai envie de dire et plus cet outil à un impact vraiment très très sévère sur la survie puisque si on part en jungle en afrique peu importe on va retrouver en fait cet outil qui va être un outil de subsistance et donc il va pouvoir mettre à manger sur la table donc déjà ça commence un petit peu par là c'est à dire que l'outil arme à feu n'est pas n'est pas nécessairement souvent mis au devant de l'argumentation puisque en fait il y a un décalage et que généralement les gens qui sont contre les armes sont désurbanisés sont des urbains et qui ne pensent pas à l'arme en fait en tant qu'outil nous avons des familles ici dans mon quartier s'ils ne tombent pas un cerf ou un elk durant la période de chasse ils ne mangent pas de viande tout l'hiver ce sont des gens qui sont très pauvres et donc l'outil arme à feu a un impact décisif sur la famille sur la qualité de la nourriture puisque il y a beaucoup de gens qui sont encore un minimum sains et qui refusent justement cette viande d'abattoir cette viande d'usine en fait à animal et qu'il continue il y a une espèce de tradition et qui continue de s'approvisionner en viande au travers de cet outil qui est l'arme à feu alors tu parlais de nourriture c'est ce que j'appelle cette viande uber la nourriture décédée diabète cancer dépendance c'est vrai qu'on a pris voilà de très mauvaises habitudes et puis on se laisse toute façon petit à petit et c'est même par conformisme il ya quand même même une volonté de se soumettre je dirais en plus qui est encore très prégnante en france à 7 ce grand oubi bulga et c'est parfois aujourd'hui ça peut paraître comme étant disons une une facilité malheureusement je pense qu'on est peut-être sur le point aujourd'hui où ça va se retourner contre nous plus franchement et peut-être une façon plus visible et peut-être c'est en ça que le sur le liste aujourd'hui une espèce de de comment dire de il a le vent en poupe voilà je je pense que après le co vide par exemple on a bien vu qu'on riait beaucoup moins des survivalistes lorsque des personnes se sont retrouvées totalement démunies parce que elle devait rester voilà cloîtrées chez elle et elle n'avait absolument pas de réserve de nourriture on voit que ça va très très vite juste pour une voilà une pandémie on est déjà en difficulté et donc maintenant j'ajoute pierre bonsoir pierre bonsoir tout le monde donc pierre je vais à ton tour te demander après wall west qui es tu et de te présenter donc à nos auditeurs on s'est déjà croisé quelques fois sur des lives notamment voilà et donc ta chaîne tirer sur vie pierre qui est pierre pierre you c'est un ancien cadet de l'armée c'est un gars qui aime tirer avec des armes à feu qui présentement possède une chaîne youtube depuis quatre ou cinq ans à peu près qui se spécialise vraiment dans le tir plus le tir et un petit peu la survie donc on essaie des armes on s'amuse avec des armes on fait des drills de tir on essaie de démystifier un peu le le monde du tir sportif pour les gens qui connaissent pas ça mais surtout qu'au canada en ce moment c'est un petit peu tendu la loi c'est c'est comme en france ça se dégrade d'ailleurs aux états unis aussi en ce moment il ya une grosse pression on l'a vu présentement ici au canada on a le ccfr qui est en train c'est en train de se passer pendant qu'on se parle parce que nous autres ici il est quand même juste 15h30 et c'est en cours présentement la cour suprême du canada le ccfr poursuit le gouvernement contre la loi qui nous restreint dans notre notre droit d'avoir des armes à feu donc c'est en cours là c'est en train de se faire au moment qu'on se parle et donc j'ai posé la question à wall west mais maintenant j'aimerais ton opinion ce soir donc nous avons parlé des armes à feu spécifiquement pour la survie mais déjà qu'est ce que le survivalisme pour toi le survivaliste pour moi c'est la préparation peu importe la préparation à quoi c'est à être prêt à faire face à une situation x y z peu importe ce qui va se vous dire donc c'est avoir les compétences pour faire face à ces situations là avoir les réflexes pour bien faire faire face pour bien comprendre la situation et avoir les beaux outils pour faire face à cette situation et donc j'ai posé la question à wall west et là vous serez à égalité si je puis dire moi j'avais soumis une réflexion j'ai demandé si finalement avec cet état qui devient un petit peu dirigiste pour ne pas dire autoritaire ou liberticide même enfin ces états d'ailleurs à travers tout l'occident c'est l'occident complet c'est ça alors le de la nouvelle zélande au canada en passant par l'australie la france l'angleterre l'allemagne aussi qui voulait désarmer enfin c'est c'est vraiment c'est partout c'est généralisé finalement la larme du survivaliste sa première qualité ne doit-elle pas être justement de ne pas être connu par l'état oh bonne question écoute je pense que oui ça sa première qualité est de ne pas être connu par l'état je suis d'accord avec ce point de vue là ouais écoutez parfait donc on a égalité je vais donc vous poser la question quelles sont vous vos armes enfin si vous voulez bien répondre alors je rappelle aussi d'ailleurs une règle sur youtube c'est que maintenant aujourd'hui on ne peut plus montrer d'armes à l'écran en direct sinon le live saute alors pourquoi parce qu'ils veulent éviter les transmissions en direct donc d'attentats de suicides et autres trucs de genre pas que ce soit très commun je pense que ce bout là je suis capable de le donner à youtube ça a du bon sens comme réflexion bon ben écoute attention danger donc les armes pour le survivalisme qui veut commencer moi j'ai donc proposé cette cette première qualité mais d'une manière générale alors déjà une arme je dirais pour la survie pour quoi faire pourquoi faire et pour qui à tout seigneur tout honneur vas-y va l'ouest vas-y Pierre vas-y écoute pour qui je pense que c'est pour chaque personne qui est prête ça va être un outil qui va être indispensable dans l'après là on s'entend c'est tout dépendant de la situation qui pourrait arriver là mais c'est un outil qui va être indispensable pour l'après j'écoutais un peu tantôt en coulisses valois ce qui nous parlait de chasse de mettre à manger sur la table c'est des choses qui vont être encore d'actualité après est-ce que ça va être un outil qui va avoir plusieurs usages je pense que oui un de ces usages là pourrait être la dissuasion donc dissuader quelqu'un de venir voler nos choses quelqu'un de vouloir nous attaquer quelqu'un de vouloir s'approprier ce qu'on a par après donc je pense que de ce côté là aussi c'est une c'est un bon outil donc toi tu l'as dit déjà à la campagne voilà c'est un outil pratique et ça peut être aussi un outil défensif parce que lorsqu'on parle de situations dégradées évidemment on pense à la sécurité et éventuellement alors je dirais peut-être le plus commun c'est l'attaque voilà par un délai quand on pourrait être volé mais aussi les pillages et dans une situation dégradée très vite peut-être qu'on verra des bandes comme ça on le voit déjà quand dans certaines villes je dirais ça devient presque commun des grands centres urbains on voit des hordes de pilleurs et des choses comme ça quelle arme pour sa défense en situation dégradée et face à quelle situation ? bah déjà je pense que c'est déjà comme ça même quand c'est pas dégradé donc il y a quand même énormément de il y a quand même énormément d'endroits au monde encore aujourd'hui encore une fois je pense qu'il y a une vision assez assez restreinte de l'arme à feu par des gens qui vivent dans des pays très stables avec des économies stables dans des quartiers stables qui prennent des métros stables mais il y a tout un univers autour de cette stabilité qui s'appelle la planète terre et sur la planète terre il y a des gens qui vivent dans des endroits où ce n'est pas stable l'économie n'est pas stable le gouvernement c'est c'est quelque chose de très merdique les lois sont plus que plus que vagues bien évidemment la criminalité est quelque chose qu'on ne peut même pas réaliser en fait et donc dans ces univers l'arme à feu reste l'outil principal de défense personnelle pour un individu et ceci quel que soit l'individu qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que l'arme à feu reste un outil de défense personnel le plus adapté sur la terre puisque que j'ai 12 ans ou 77 ans que je sois que j'ai fait 20 ans de karaté ou 20 ans de de je sais pas quoi de de pixu magazine peu importe je vais avoir un outil de défense sur moi qui va être le plus adapté à sauver ma vie et donc une universelle exactement et donc c'est qui égalise les chances je trouve c'est avec si tout le monde est armé également c'est un outil qui égalise les chances donc pas quelqu'un qui va être avantagé par rapport à d'autres tout à fait même si on préfère quand même que l'autre ne soit pas armé absolument oui mais ce grand problème c'est la pensée magique puisque beaucoup de gens pensent que si on interdit les armes et ben il n'y aura plus d'armes bien évidemment sauf que il y a déjà son point mais aussi toutes les armes par destination chacun une cuisine et un couteau de cuisine qui peut utiliser d'une façon malveillante et puis il suffit de ramasser une pierre par terre comme je le dis une branche dans une arme puis on a un casse-tête c'est très vite sans compter évidemment le marché noir et puis et les trafics je veux dire c'est on vit quand même dans cette espèce de deux mythes de désarmement et je dirais tout ça 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 découle aussi du mythe de la de la fin de l'histoire dont un petit peu dont on parlait un tout est stable jusqu'aux attentats peut-être du world trade center ou par là on avait vraiment l'impression que ça y est le monde était stabilisé que tout allait continuer sur des roulettes et puis pas t'apprendre mais tu en parlais tantôt quand tu nommais les pays quand tu nommais les pays tu as nommé tous des pays du jeu oui c'est ça comme comme volouest le disait quand ça va bien on n'a pas besoin d'armes c'est quand ça va moins bien qu'on en a besoin on a juste à passer à haïti présentement où ce que c'est le pays est mené par des des bandes de pillards et des des cartels de criminels les armes là bas ils ont une importance capitale oui et puis ce qui est aussi étonnant c'est de voir les réactions de certains qui sont absolument ravis de voir des caisses de kalachnikov vidé aux civils en ukraine subitement les mêmes qui étaient absolument horrifiés par l'idée que les civils puissent avoir accès à des armes absolument tout à fait alors c'est aussi nous autres on on veut désarmer mais d'un autre côté on envoie des justement des armes beaucoup en ukraine on envoie beaucoup de matériel présentement en ukraine donc il ya beaucoup de gens ici qui demandent au gouvernement pourquoi vous voulez désarmer vos citoyens mais vous participez à armer d'autres citoyens bonne question pour pour revenir à ta question c'est ce que j'avais fait un article sur le blog le blog qui s'appelait le chevalier baillard et en fait c'est très intéressant de voir qu'on a encore quand même une énorme mentalité un petit peu chevalier baillard c'est à dire que pour le chevalier baillard qui je le rappelle était un monstre c'est un mec je crois qu'il avait un peu mon gabarit 1m95 250 kg et en fait qui avait été entraîné toute sa vie à écraser des serfs à la grosse masse de voilà toute la journée et en fait quand il y a eu effectivement la présence des armes à feu qui s'est développé et je le rappelle qu'il est mort d'un coup d'un coup d'armes à feu mais donc il était contre les armes à feu oui il fait un normal tu étais contre les armes à feu tu fais 1m95 250 kg et tu as passé 30 ans de ta vie à t'entraîner à tuer des des petits des petits mecs qui n'ont pas bouffé depuis trois mois qui sont arrivés sur le champ de bataille avec une petite épée de merde et qui se sont jamais entraîné effectivement c'est beaucoup plus facile si l'autre en face n'a pas un arc buse et qui peut me descendre à 50 m donc c'est un peu la mentalité chevalier baillard avec justement l'univers de l'univers de l'arme à feu mais encore une fois j'aimerais rappeler que il y a des millions de personnes sur cette planète des millions d'orphelins et des millions de veuves et des millions de gens qui sont appauvris qui sont faibles qui ne peuvent pas passer 20 ans de leur vie à faire du karaté en club chez bushido bernard dans le 15e et qui justement ont une une arme à feu pour pouvoir se défendre pour pouvoir mettre à manger sur la table pour pouvoir défendre leurs gamins pouvoir défendre leurs filles de pas se faire alpaguer par 40 mecs à chaque fois dans le rer et donc on a tendance à oublier toutes ces facettes de l'humanité et toutes ces facettes du monde parce qu'on ne vit pas nécessairement dedans mais elles existent alors alors moi ça me rappelle plusieurs choses en cet esprit moi j'ai remarqué comme j'ai milité maintenant ça fait quelques années pour le rétablissement du port d'armes moi j'ai remarqué que souvent au fond l'argument de fond contre le rétablissement du port d'armes pour les civils en fait c'est parce qu'on est pour la loi du plus fort sauf que on n'exprime pas de cette manière mais par des voilà des circonvolutions par des par l'état ou pas où généralement les comme mots comme tu dis les les rois du des dojos sont généralement contre j'ai remarqué ça j'ai eu des réflexions j'adore cette réflexion je la sors souvent bien comprendre l'esprit j'ai déjà on m'a déjà dit que non il faudrait pas rétablir un point n'a parce que les femmes pourraient se défendre de n'importe quel homme sérieusement voilà mais c'est vraiment ça et puis deuxième chose que ça me rappelle aussi le ce problème je dirais toujours un petit peu de pensée magique de superman un petit peu comme le les policiers qui ont leur uniforme comme c'est ordonné des super pouvoirs de télétransportation par exemple et mais surtout il y a autre chose c'est il y a un piège derrière tout ça c'est qu'en entretenant cette idée je dirais chevaleresque bayardesque c'est que on légitime en quelque sorte le fait de ne pas autoriser l'arme à feu c'est à dire entraînez vous ou c'est pour le sport etc et que finalement tout ça ce sont autant de pare-feu je dirais pour ne surtout pas aller au coeur du sujet qui la défense personnelle et que ça dérange c'est vrai beaucoup de personnes alors on va revenir peut-être un petit peu à la survie est ce qu'une arme de survie à une caractéristique donc particulière je veux dire en tant que telle est ce qu'elle doit rester à la rouille être plus facilement disons maîtrisable par un novice est ce que elle doit d'un calibre du pays est ce que elle doit voilà avoir peu d'entretien qu'est ce que concrètement l'arme du survivaliste la facilité la résilience le l'universalité qu'est ce que l'arme à la base à la base si je peux me permettre à la base je pense que la meilleure arme survivaliste c'est l'arme qu'on va avoir sur soi c'est un petit peu comme le couteau de survie quel est le meilleur couteau de survie c'est le couteau que je vais avoir sur moi à l'instant t on a encore le temps de se préparer si je puis on a encore le temps de se préparer mais effectivement la meilleure arme faut qu'elle soit fiable donc le premier critère c'est que quand on a besoin qu'elle fonctionne peu importe c'est dur ou c'est compliqué à nettoyer c'est compliqué à utiliser j'imagine que si on s'est acheté une arme c'est qu'on sait l'utiliser donc c'est la fiabilité qui parle qui prime pour moi j'allais 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 sur le terrain de la fiabilité mais voilà mais mais c'est marrant parce que je m'attendais pas à la fiabilité moi je pensais que ce serait voilà la facilité ou le fait qu'on puisse disons la la partager ou le calibre de démunition du pays ou le 12 ou le 22 les armes ont différentes caractéristiques mais si on parle de la caractéristique principale d'une arme à feu que la caractéristique qui bat toutes les autres c'est qu'il faut qu'elle soit qu'elle soit fiable que quand on en a besoin au moment qu'on en a besoin elle fonctionne mais ça empêche pas qu'on peut avoir une arme fiable facilement d'entretien facilement utilisable donc à ce moment là il faut choisir l'arme en conséquence mais je pense que la plus grande qualité de l'arme qu'on va choisir elle doit être fiable alors on peut peut-être aussi parler de l'entraînement et du budget qu'est ce qu'on doit consacrer à une arme à feu dans le cadre de la survie est ce que c'est une grande part du budget où est ce qu'il faut est ce qu'il faut vraiment investir dans quoi faut-il investir dans les réserves de munitions dans la formation voilà dans la multiplicité des armes pour toute la famille je sais que j'ai déjà entendu que notamment aux états unis il ya des des prépeurs qui ont des comme ça des réserves d'air 15 standardisées si jamais ça dérape pour le voisinage il ya des choses comme ça quel est le budget comment investir combien d'armes et quel type quel type d'armes peut-être pour la survie Pierre vas-y vas-y ben moi je pense que le budget armes doit pas être le budget le principal dans le cas de la survie je pense que d'être capable d'acquérir une BAD un terrain qui est à l'écart des gens devrait passer en priorité et après ça les stocks de nourriture mais si on parle de budget je pense que pour mille deux entre 1000 et 1200 $ je sais pas exactement combien ça fait en euros là on est capable d'avoir un bon fusil là un bon fusil qui va fonctionner une bonne marque un mossberg un remington ou un 870 quelque chose genre que quand on va en avoir besoin va fonctionner avec ça on est capable d'avoir aussi un bon stock de balles de la grenoille de la slog et je pense ça pourrait faire un bon départ mais l'important aussi c'est de ne pas négliger le budget entraînement avec cette arme là donc on n'ajoute pas une arme avec 500 cartouches on met ça dans le coffre et on l'utilise pas c'est important de s'entraîner semaine après semaine avec cette arme là pour devenir un spécialiste de cette arme blanc au ouest j'ai une approche un petit peu différente je pense que c'est ce que j'allais dire tout à l'heure mais ça va vraiment dépendre un petit peu d'une multitude de périmètres de paramètres je pense que effectivement le budget ne doit pas être énorme on a on a sur le marché énormément en fait de d'armes à feu qui sont extrêmement rustique extrêmement simple d'utilisation et qui ne sont pas sur des budgets qui ne sont pas sur des budgets énorme l'entraînement effectivement est important mais si c'est pour faire de la merde autant ne pas s'entraîner du tout c'est à dire que il n'est pas toujours difficile enfin pas aux Etats-Unis mais j'imagine qu'au Québec c'est un petit peu comme en France il est même interdit dans notre cas on peut pas s'entraîner dans disons dans une optique de défense nous c'est du tir statique déjà à 25 mètres enfin voilà c'est je vais t'arrêter Yann ça va dépendre quelle arme que tu t'achètes ici au Canada on a trois catégories d'armes donc on a les armes non restreintes qu'on peut utiliser en forêt qu'on peut utiliser au club de tir on a les armes restreintes qu'on est obligé d'utiliser au club de tir celle là oui on est obligé de faire du tir statique on est obligé de respecter les règles du champ de tir et on a les armes prohibées que nous n'avons pas le droit d'avoir donc dans les armes non restreintes si tu t'arrêtes pas à aller juste au club de tir qu'est-ce que tu fais en forêt avec ton arme te regarde en autant que tu restes sécuritaire toujours avec ces choses là donc tu peux marcher avec ton arme tu peux courir avec ton arme je conseille pas mais décharger plus pour t'habituer à à son maniement tu peux prétendre je sais pas faire des des drills de malfonctions pour ton arme pour si elle s'arrête si la balle percute pas des choses genre pour la réarmer rapidement c'est ce genre d'entraînement là qu'il faut que tu fasses avec ton arme mais ici au Québec on a la chance de pouvoir avec cette catégorie d'armes là d'aller en forêt de se trouver une place sécuritaire et de pouvoir tirer donc d'ailleurs vous allez vous pourriez voir ça là sur plusieurs de mes vidéos là je vous dirais que c'est 60 40 là les pourcentages des choses que je fais le plus en forêt que je fais au club de tir très bien et donc je regarde mes dots bien entendu ah oui alors là je m'adresse aux auditeurs si vous avez des questions vous les préparez maintenant parce que nos invités pourront y répondre donc wall west ou pierre et je veux on fera ça dans quelques minutes ça va bientôt faire une heure et donc armes pour la survie que dire est ce qu'il faut en acheter par exemple pour la famille c'est à dire pour j'ai posé la question tout à l'heure mais ce qu'il faut acheter des armes dans une optique du de survie alors si on est au Québec aux états unis je parle pas de la france bien entendu parce que c'est mal mais est ce qu'il faut dans une optique de surréaliste acheter les armes pour les autres je pense que dans l'optique survivaliste non et je vais m'expliquer si c'est purement survivaliste je pense qu'une arme va être suffisante mais dans une optique comme personnellement que j'aime beaucoup les armes à feu j'en ai quelques-unes d'acheter c'est important que ma grande fille ma conjointe malgré qu'elle n'aime pas beaucoup ça soit habituée à tirer avec ces armes-là en tout cas certaine ma blonde elle a mieux tiré de la 22 mais j'ai pratiqué ma grande fille là au calibre 20 elle a tiré du 12 elle a quand même un minimum de formation dans ces armes-là donc pour survie de base quelqu'un qui commence dans le domaine de la survie je pense que c'est pas important d'acheter une arme par personne mais si c'est quelqu'un qui aime les armes ben pourquoi pas et donc tu as toi t'as acheté des donc toi t'as pas acheté d'armes pour pour tes pour ta compagne ou ton gosse ou non mais au départ quand j'ai commencé à acheter des armes ma blonde premier réflexe qu'elle a eu ça rentrera pas dans la maison après ça ok ça rentre mais moi je tirerai pas là on est rendu à je tire mais de la 22 donc on évolue tranquillement mais il y a pas d'armes spécifiques pour elle j'ai pas d'armes non plus spécifiques pour moi bien sûr il y en a eu il y en a eu une ou deux que je préfère dans le tas et il y a pas d'armes non plus spécifiques pour ma fille tu en es pas acheté spécifiquement pour ça mais j'ai j'ai assez d'armes pour tous ces gens là ah ok ok donc elles utilisent ta fille et ta femme utilisent les armes que toi tu as acheté donc c'est pas spécifique à leur gabarit c'est pas spécifique à ce qu'elles voudraient faire avec une arme c'est pas spécifique à comment elles voudraient porter c'est pas spécifique à qui elles sont comment elles évoluent quel boulot elles ont et ainsi de suite non ma conjointe n'est pas rendue là dans son optique de survivalisme ma conjointe est rendue au stade qu'on fait des provisions qu'on fait un roulement dans le canage on fait un roulement dans notre inventaire de manger mais elle n'est pas encore rendue au point de se défendre avec une arme à feu mais elle tire quand même donc si jamais on est dans une situation qui l'exige elle porte pas de zéro pareil Est-ce que vous avez une réflexion sur les calibres parce que c'est une des questions qui reviennent souvent moi je sais qu'on dit voilà souvent dans le cas du survivalisme il faut du 12 de la 22 et éventuellement du 5,56 et 9 mm Une opinion ou... Pierre Je suis tout d'accord avec... Ouais encore moi ok Je me rattrape parce que j'ai été en retard à cause du travail C'est sûr que du point de vue calibre dans le fusil on va parler du 12 automatiquement Mais personnellement pour moi c'est pas vraiment le calibre que je préférais pour la survie Pour la survie j'aimerais mieux le calibre 20 mais ça reste une opinion personnelle Dans la carabine dans les cartouches de carabine 5,56 revient souvent J'ai acheté dernièrement une petite 30-30 à levier et je l'aime bien On peut dire que la 30-30 a été pendant longtemps une arme de survivalisme par excellence dans le sens que ça pouvait tout faire ça pouvait aller un petit peu partout Donc c'est un calibre qui est quand même intéressant pour la survie Et si on parle de pistolet, je pense que le 9 mm s'impose de lui-même de part la capacité d'en avoir beaucoup, le poids des munitions et la capacité de l'arme comme telle Notamment s'il faut se déplacer, c'est vrai que Exactement, d'ailleurs sur ma chaîne vous allez avoir, on avait fait trois gros, en tout cas il me semble qu'il y en avait deux live Deux gros live, un sur les fusils et un sur les carabines Puis on s'est destiné pas mal longtemps, des deux heures pour savoir quel était le meilleur calibre et pourquoi C'était quand même assez intéressant, j'avais des bons invités Alors justement à propos de calibre, moi je me souviens d'une vidéo de Wild West qui a fait beaucoup parler, on me l'a évoqué plusieurs fois sur ton choix d'armes à porter C'est à dire un revolver en calibre 20 de l'orif, alors est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu en es venu à faire ce choix particulier ? J'en ai un peu de la survie mais on est quand même dedans On est quand même dedans, à savoir que pour répondre à ta question précédente, moi je pense que le choix du calibre va dépendre encore une fois de notre pays Il y a des pays où on est sur du neuf lougueur, du neuf peu importe On est sur des pays où on va être sur des calaches plutôt que sur des AK, sur des AR, j'ai du mal Et donc ça va un petit peu dépendre du pays Je me souviens de quelqu'un qui parlait, je crois, de Sarajevo où il expliquait que c'était le TT33 qui était partout Par exemple, et donc le Nefpara aurait été beaucoup moins pertinent que la cartouche du TT33 Et donc voilà, ça dépend un petit peu de qui on est, de ce qu'on fait comme d'habitude pour répondre à la question du meilleur calibre Après, effectivement, moi je suis passé sur un revolver en 22 long if Parce que déjà, je porte au quotidien Je pense que c'est une grosse différence Il y a énormément de gens qui ont des opinions très très larges sur les armes à feu, sur les disciplines de défense personnelle et ainsi de suite Mais qui ne portent pas au quotidien Donc c'est assez étrange Mais vu que je porte au quotidien, vu que mon épouse porte au quotidien Et elle porte un système complètement différent du mien Puisque ce système est adapté à sa carrure, à son gabarit et une multitude de choses Mais à ses routines vestimentaires Puisque je ne porte pas de mini-jupe Mais donc je suis passé sur un revolver en 22 long rifle Parce que, effectivement, je porte au quotidien Et que quand on porte au quotidien et qu'on n'est pas policier C'est-à-dire qu'on ne peut pas porter avec une ceinture de combat équilibrée Avec l'arme en externe Ça veut dire qu'en tant que citoyen, on doit porter en port caché Et que donc tout change un petit peu la donne Et donc je suis parti sur un revolver le plus petit, le plus compact possible Et le plus léger possible Ce qui me permet de le dissimuler le plus facilement possible A savoir que je porte en appendice Je viens de déposer quelques photos et quelques vidéos de moi au stand ces deux derniers jours Où je fais justement des drills avec le vin de l'orée sur Instagram Et donc ça me permet de le dissimuler en port appendice le plus possible Le choix du revolver, je ne peux pas le montrer Sinon on va te défoncer ta chaîne Mais je suis sur un port hors holster C'est-à-dire que je ne porte pas de holster Ce qui me permet encore une fois d'avoir une compacticité optimum Une rapidité et une efficacité optimum Et donc effectivement, je suis passé sur du 22 long rifle Ça me permet une multitude de choses Comme je l'ai dit, plus léger, moins cher Je peux m'entraîner plus facilement Ça ne fait pas beaucoup de bruit si je flingue un mec dans une allée Si ça se trouve, on n'a pas entendu, on a que c'était des pétards Je ne laisse pas de douille par terre Je ne suis pas sur un semi-auto Qui avec le 22 long rifle n'est pas très très fiable Le 22 long rifle n'est pas une munition fiable Et donc pour moi en défense personnelle, je dois rester sur un revolver Bref, il y a une multitude d'avantages au revolver Et au port justement, et qu'il est très adapté au port justement civil-citoyen Pierre ? Ben écoute, moi au Québec, on n'a pas la chance de pouvoir faire du port Mais je suis très d'accord avec l'histoire avant l'ouest du calibre 22 Une fois que l'arme est dégainée Le méchant en face de toi Il ne fera pas la différence entre un calibre 22 Quand tu vas l'avoir dans la main Et un 38 ou un 44 La plupart des gens ne connaissent pas ces différences-là Donc que ce soit un calibre 22 ou un 9 mm C'est la dissuasion de l'arme qui fait que Pas toujours, malheureusement On va passer aux questions Hop, j'en affiche une Donc, en cas de survivalisme, la monnaie n'a plus de valeur Est-il malin de choisir un calibre banal Et de stocker des munitions en pagaille Pour servir de monnaie d'échange aussi ? Alors ça c'est quelque chose que j'ai vu dans un blog justement Je crois que c'était Sarah Ivo, quelque chose comme ça Une opinion ? Oui, à fond Bien sûr De toute façon, quand tout s'effondre et que tout part en couille Et on a des exemples concrets ces 100 dernières années Tu viens d'évoquer Sarah Ivo On a eu l'effondrement de l'économie en URSS L'effondrement de l'économie en Argentine On a eu des conflits assez importants L'Ukraine en ce moment et ainsi de suite Il faut savoir que quand tout part en couille En fait, on repart sur des bases très très strictes Comme par exemple le sucre, la farine, les piles Les armes, les munitions et les antibiotiques Donc de toute façon, quoi qu'il arrive Défendre sa vie à un moment donné va devenir et devient nécessaire Et que pour ceux qui ne vont pas avoir cet outil dans leur boîte à outils Il va être nécessaire d'en acquérir un Et on le voit à l'intérieur de tous ces conflits Et de tous ces effondrements L'arme a une place essentielle à l'échelle du troc A une place essentielle à l'échelle économique Et donc effectivement, c'est une très très bonne idée J'ai personnellement quelques armes qui sont vraiment dédiées au troc Ou à l'économie Pierre, je peux continuer là-dessus Oui, très bonne monnaie d'échange En plus, ça va pouvoir s'échanger à très Ça va être, la demande va être très forte Donc vous allez pouvoir obtenir quand même pas mal de trucs pour ça Je mettrais juste un bémol dans le sens de Pas nécessairement les échanger avec n'importe qui Pour être sûr que la personne en face Retournera pas ces munitions-là contre vous En sachant que vous en avez S'ils décident de prendre ces munitions-là Pour vous attaquer quand vous ne serez pas prêt Ou quelque chose du genre Je ferai attention de ce côté-là Mais oui, très bonne monnaie d'échange Faut pas en donner trop Faut pas trop en donner et pas à n'importe qui Ça dépend au Vietnam Les mecs, ils laissaient des armes Mais avec Et je pense qu'ils l'ont fait aussi en Yougoslavie Mais ils laissaient des armes avec des munitions Traffiquées, oui J'ai entendu parler de ça dernièrement, oui Alors, autre question Vos opinions sur les airs comprimés pour le petit jubi En cas de shit hit the fan Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire C'est-à-dire quand la merde atteint le ventilateur Alors, airs comprimés, est-ce assez puissants ? C'est peut-être intéressant parce que du coup C'est très peu de ressources Et puis l'air est gratuit Mais bon, est-ce que c'est viable ? Écoute, là je vais commencer Étant donné que j'ai un beau mur à l'arrière Tout plein d'airs comprimés Donc je connais quand même le sujet un petit peu Oui, mais pas tous les calibres Puis pas toutes les puissances d'air comprimé On a certaines carabines qui sont capables De projeter des plombs à une très bonne vitesse Mais je n'irais pas avec des petits pistolets à plomb Au CO2 pour chasser les lièves Puis les blesser inutilement Il faut être très très bien visé Oui, mais je suis un amoureux des animaux Même en visant bien Avec un petit plomb rond Qui est projeté par un pistolet Qui n'est pas capable de perforer une canne de conserve J'ai des doutes Mais oui, certaines armes à air comprimé Sont capables de tuer du petit jugier Quel port là ? Peut-être... Oui, Wall West ? Oui, c'est vrai qu'au XVIIe siècle On avait un contingent de tireurs d'élite Dans l'armée française XVIIe siècle Qui étaient tous sur des carabines à air comprimé Ah oui, je ne savais pas Donc des contingents entiers Et en fait à l'époque C'était assez impressionnant Parce que les mecs dégommaient des mecs à 100 mètres Et donc c'était des tireurs d'élite Et à l'époque Vu que tout le monde était sur des systèmes à poudre noire Ils étaient capables, eux De faire la différence sur le terrain Même quand il pleuvait Ah oui, d'accord Bien vu, c'est malin Donc Wall West Je pense que c'est plutôt pour toi cette question Quel type de port discret privilégié ? Bon, tu as déjà répondu Tout ce que tu aimes C'est, disons, la facilité de port Donc sans holster Voilà Oui, ça dépend complètement Ça dépend complètement Ça dépend encore une fois Qui on est, où on est Et ce qu'on fait Si j'étais militaire Je ne porterais pas de la même manière Si j'étais agent secret Je ne porterais pas de la même manière Si je faisais du travail de bodyguard Je ne porterais pas de la même manière Et les mêmes outils Donc ça dépend vraiment Ça va dépendre du contexte de la question Quel type de port discret privilégié ? Ou dans quelle situation ? Pourquoi ? Comment ? Tout ça va devoir être ajusté en fait Comme je l'ai dit Pour moi, personnellement Dans mon contexte Un petit revolver en 22 long rifle C'est parfait En appendice Sans holster Maintenant, dans d'autres contextes Peut-être que j'aurai une réponse Totalement différente Alors du coup Question suivante As-tu à Deringer ? Non Je n'ai pas de Deringer Alors Deringer C'est un tout petit pistolet Revolver Je ne sais même pas Comment on peut appeler ça Un petit deux coup Je crois Un petit grand comme ça Voilà C'est plus une Ça tient plus du gris-gris Disons que Ah non, non Le Deringer C'est génial Il y a une multitude Il y a une multitude De Deringer Sur le marché Qui ont une histoire Qui ont une histoire Vraiment très 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 intéressante Et encore une fois Ça va dépendre du contexte Et tout Mais les Deringer Putain Ça c'est Pendant des Pendant des dizaines Et des dizaines d'années Ça s'est porté Voilà En back-up C'était très intéressant Pour les femmes Qui les portaient Dans leur petit sac à main Au 18ème siècle C'était très intéressant Pour les putes Enfin Il y a une multitude De Une multitude de contextes Avec le Deringer Qui effectivement Le rend très intéressant Autre question Une astuce Pour stocker du douce Plus rapidement Je pense que Là il faut Il faut mouler Et puis prendre De la grenaille Pour le baltrap Et puis On se débrouille On achetait plus Je sais pas Ouais c'est ça Je pense que Probablement En Europe En France Vous avez des limites Je pense Pour les cartouches C'est peut-être À cause de ça Sa question Peut-être Faire du reloading Moi Ce que j'avais entendu C'est qu'on On achète une caisse Destinée au baltrap Parce que C'est pas cher Etc Et puis on fait fondre Les plombs En slug Voilà C'était C'est ce que j'ai entendu Mais bon Je suis pas Surveillance Moi non plus Je suis pas du tout Fan du 12 Enfin je dis moi non plus Mais vous l'êtes peut-être Mais parce que Ça tape beaucoup trop fort À mon goût Puis comme j'ai un petit Problème de santé Bah en fait le 12 C'est déjà trop pour moi Je demande épaule Ah vous faites vos vilaines Vous faites vos vilaines Les deux là Avec votre 12 Non non Moi j'ai pas dit Je n'ai jamais pas le 12 Oui oui c'est vrai C'est vrai Mais le Non toi t'as dit Tu partais sur du 20 C'est une nuance C'est une nuance Oui mais moi je sais Que le 12 Enfin Le problème du 12 C'est que généralement Alors je vais peut-être Faire une généralité Vous me direz Si c'est vrai ou pas Mais j'ai constaté Qu'on s'entraîne Beaucoup moins au 12 Qu'avec les autres calibres Parce que tu fais ta vilaine C'est pour ça Mais beaucoup de vilaine alors Vous êtes beaucoup de vilaine Mais je sais Le 12 Le 12 c'est la base Personnellement Je m'entraîne quand même Assez souvent Je me suis acheté Le nouveau Mossberg 940 GM Pro Je vais le drive Pas pire Bon bah c'est bien En vidéo On le voit En vidéo Bon bah voilà Vous irez voir Chez Pierre Tiré survie Sur Youtube Et donc là Ça va faire une transition Pour la défense Hors survivalisme Calibre 12 Ou AR 300 BLK Alors Blackout Je sais que Nico Firearms A un 300 Qu'il aime beaucoup Je crois En AR Voilà Comme il le dit Ok Tu veux que je réponde Ou Ah bah c'est C'est comme vous voulez Ben écoute Je peux y aller Moi je préférerais Bon 12 Pump Gun Si on parle De défense de domicile Si à matin Ça cogne à la porte En plein milieu de la nuit Ou ça cogne dans la fenêtre Les gens sont rentrés Quand ils vont entendre Le cling cling Ben ils vont peut-être Décider de partir Alors à ce sujet Vidéo de Paul Harrell Qui était un ancien Des forces Enfin voilà Excellent monsieur Et bah d'après Paul Harrell Justement il expliquait Qu'il lui avait fait Un petit sondage Et le clic clic Le clac clac Ne marche pas du tout Non Voilà Ça marche pas du tout En fait c'est un mythe Total C'est Hollywood Et le criminel Voilà Soit il capte pas Soit sur le stress Etc Ça marche pas du tout Il y a zéro effet En fait dans le fameux Clac clac Exactement J'en parlais il y a pas très longtemps D'ailleurs sur mon Patreon Ouais ouais C'est un gros mythe Un gros mythe Mais bon Pour répondre à la question De Nico Firearm Question pour la défense Hors survivalisme Déjà je ne sais pas La défense et qu'on est en train De défendre notre vie C'est un contexte dégradé Donc survivalisme Hors survivalisme Ou pour survivalisme Ou je ne sais quoi Si notre vie est en jeu Et qu'on est forcé De défendre notre vie A l'instant T Nous sommes dans une période Extrêmement dégradée Et donc L'AR300 Black Hat C'est vraiment très bizarre Je pense que c'est un effet de mode On a eu le même effet de mode En fait aux Etats-Unis Personnellement Je pense que c'est un effet de mode Extrêmement merdique Oui Et alors d'ailleurs Maintenant ils sont même passés au dessus Puisqu'on voit du 8-6 Du 9-3 Pareil pour les armes silencées En AR Ouais Moi je Ouais Moi je Voilà Je suis dans l'équipe Je suis dans l'équipe rustique Et Et beaucoup moins Tactical Et donc effectivement L'AR300 Black Hat Pour moi n'a aucune utilité À part pour faire Sympa le dimanche Sur les stands de tir Avec les potes Et donc Donc voilà Autre question Alors là Je vais peut-être y répondre Pourquoi continuer De rester sur Glock Qu'on voit que Par les temps qui courent On peut trouver des Walter PDP, Canic Ou autre Pistole automatique Plus élaborée Au même prix Et tout aussi fiable Et bien Ne continuez pas Voilà Tout simplement Ok Déjà Qu'est-ce que ça veut dire Autre PA Plus élaborée C'est justement Ce qui est intéressant Avec le Glock C'est que le Glock N'est pas élaboré Je pense Les autres non plus Mais Enfin Moi la façon Dont je le comprends C'est peut-être Le grip Voilà Qui est un peu Désagréable Peut-être un peu plus Un peu mieux pensé Peut-être Oh merde Vous faites Vous faites Vous vilaine encore Le Glock C'est fantastique Je veux dire Il n'y a pas de bouton partout On porte Chargé Chambré C'est ultra fiable Il n'y a pas Il n'y a pas plus rustique Et je ne comprends pas Pourquoi on essaierait De réinventer la roue Et d'essayer de faire Quelque chose Qui tue plus fort Ou qui tue plus mieux Qu'un Glock Un Glock 19 De génération 3 Ou 5 En ce moment Je veux dire Voilà C'est C'est éprouvé C'est C'est fantastique Je vais me faire des copains Moi encore Non 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 Mais il en faut Pour tous les goûts De toute façon Une arme à feu Déjà C'est un choix personnel C'est Personne Non C'est pas un choix personnel Non Non C'est pas un choix personnel Les gars Si vous voulez aller défendre Votre fille et votre femme Parce qu'elles sont en danger de mort Et que quelqu'un est en train De la poignarder avec un tournevis C'est pas une question de préférence Ah oui le CZ Il a une poignée Plus mieux Arrêtez vos conneries On est en train de parler De défense personnelle Et de défendre la vie D'une personne Qui nous est la plus chère au monde Ce n'est pas une question Ce n'est pas une question de confort Parce que Oh comment porter Plus confortable C'est pas une question de confort C'est pas une question de L'angle du grip Et machin et bordel C'est une question Premièrement d'état d'esprit Et l'état d'esprit Il y a deux états d'esprit Avec l'univers des armes à feu Il y a l'univers L'état d'esprit du combat Et l'univers du dimanche Où je fais du AR Black Hat 300 Avec mes potes Et où là effectivement Le CZ Avec une poignée plus mieux Le RMR C'est génial Oh le 12 C'est trop fort pour mon épaule Je vais prendre du 20 Tout ça C'est un univers différent Donc soit on parle Défense personnelle Exactement Soit on parle Défense personnelle Et on parle de défendre La vie D'une personne Qui nous est la plus chère au monde Notre gosse Notre gonzesse Et ainsi de suite Notre blonde Pour les Québécois Soit On parle d'autre chose Mais si on parle De défense personnelle Le confort N'a rien à voir Avec cette idée De défense personnelle Rien Je suis désolé D'être un petit peu violent Mais Il faut Un petit peu Commencer à séparer Les trucs les gars Soit on monte au créneau Soit on monte au créneau Et c'est Sparte Et on est en train De défendre Notre village derrière Soit on fait de la merde Et on s'amuse Au stand le dimanche Mais il n'y a pas Pour moi Il n'y a pas d'entre deux Si tu veux C'est soit on est dans une équipe Soit on est dans l'autre Donc Ce que tu nous dis C'est quand tu t'achètes Un Glock Ou quelque chose de genre Tu ne l'utilises pas Au stand le dimanche Non Je ne l'utilise pas Au stand le dimanche Parce que Personnellement Pour moi Les armes à feu Ce sont des outils Ce sont des outils Qui doivent servir Quelque chose D'extrêmement précis Et dans le cas D'un Glock Par exemple 19 de génération 3 Ou 5 C'est peut-être différent Avec d'autres armes Mais dans le cadre D'un Glock 19 Ou De génération 3 Ou 5 Effectivement Pour moi Ce n'est pas un jouet Ce n'est pas pour m'amuser Le dimanche Ce n'est pas pour m'entraîner Ce n'est pas pour m'entraîner Ce n'est pas pour faire je ne sais quoi C'est pour faire du combat C'est pour défendre ma vie Et la vie d'un proche C'est tout Je ne suis pas vraiment d'accord Avec toi là-dessus Moi je pense qu'un n'empêche pas l'autre On peut avoir une arme Qui est prête pour le combat Les Walters C'est très très fiable Et on peut s'amuser aussi Avec Donc Ouais mais Toi tu dis ça Parce que tu ne portes pas Non Je ne porte pas Il faut mettre les choses en contexte Je ne porte pas Parce que Si il faudrait que je porte Avec mon canic TP9 SFX Ce serait quand même assez gros C'est vrai C'est déjà une différence C'est-à-dire qu'entre les Etats-Unis Et puis D'autres pays Comme peut-être la Pologne La République Tchèque Et les autres C'est vrai que l'introduction Aux armes à feu Se fait via Le divertissement Via le sport Via la collection Bien sûr Via la chasse Mais bon c'est différent Mais Tout à fait C'est déjà une distorsion A la base Tout à fait Voilà Et puis Bien sûr Une immense hypocrisie Il faut dire ce qu'il y a Puisque En tout cas en France On sait bien Que les armes Comme partout Dans le monde Les armes Ce sont des outils Qui par nature Servent à attaquer Ou à se défendre Point Et qu'aujourd'hui On dit non Ça sert à faire du sport Ou de la collection Oui Sauf qu'on ne fait pas De la collection De jouets On ne fait pas du sport Avec des jouets Et des airsoft Ou des pistols laser Donc Bon C'est Et puis On est un petit peu rentré Aussi avec les lois Cette menace Comme je vous ai dit D'évoquer certains sujets Lorsqu'on est détenteur Dans une espèce De double pensée Et finalement Cette double pensée Cette auto-censure Elle déteint Sur un comportement Face aux armes Qui peut C'est vrai Se retourner Contre l'utilisateur Qui fait des choix Et qui se pose des questions Qu'il n'aurait jamais dû se poser Et il fait que non Peut-être sur Le telle arme Qui est plus fancy Que telle autre Et Plus chouette au stand Alors que bon Ce n'est pas forcément La question Tout à fait Je pense que c'est Je pense que c'est un décalage D'état d'esprit En fait Et c'est ce que J'essayais de faire passer C'est qu'il y a vraiment Un décalage D'état d'esprit ici Et que l'état d'esprit Combattif Et sauver sa vie Malheureusement N'est que très rarement Exploré Tout simplement Parce que Un On n'a pas l'habitude Deux C'est inconfortable Et trois Comme tu viens de le dire On a été poussé Vraiment vers ses horizons Airsoft Tire au stand A 25 mètres statique Qu'est-ce que ça fait pour toi L'univers du tir au stand En statique A 25 mètres N'a rien à voir Avec l'univers du combat Et d'essayer de sauver sa vie Quand t'es dans une favelas A Rio de Janeiro Enfin je veux dire On est dans deux mondes Complètement différents Et c'est pour ça En plus Ça servira de justification Justement Pour retirer les armes Avec lesquelles On peut Aller au combat Et se défendre Parce qu'on n'a pas besoin Il faut être clair On n'a pas besoin De pistolets semi-automatiques De balles à tête creuse Et de 15 coups Pour faire du tir à 25 mètres Soyons clairs Donc ce n'est qu'une question de temps C'est pour ça que Là je reviens à moi Que je milite Pour le rétablissement Du port d'armes Pour une fédération de tir De défense Et le changement de la loi Parce que Il faut être bien Conscient Que le sport La chasse Et la collection C'est ce qui va Au final Permettre Parce que La défense La sécurité Passe avant De retirer les armes Au nom de la sécurité C'est à dire On vous donne les armes Pour le divertissement Ou on les reprend Pour la sécurité Donc si on ne les a pas Au nom de la sécurité On finira par ne plus avoir d'armes Exactement Exactement Je continue Oui Pour continuer là-dessus Ici au Canada Si jamais On dit en public Quelque chose de genre Quand on a une arme Pour la sécurité Je peux vous garantir Que les policiers Qui sont en train De s'automatiser En fait la technique Qui est en train De se retourner Contre nous Parce que L'administration Les autorités Nous on a Un nouveau fichier En France On sait que Internet est surveillé Par recoupement Maintenant Et bien ça file Peu heures tranches Par tranches Par tranches Mais voilà Ça progresse Et c'est bien malheureux C'est un peu Un peu le même principe Que de garder Les armes secrètes Tu sais Dans les années 70 Dans les années 80 90 Les gens se cachaient Un peu pour aller tirer Les clubs de tir C'était des places Comme réservées Pour une certaine Partie de la population Et ça se mélangeait Pas Ben ben Donc Les gens avaient La mentalité De J'en parle pas Ils savent pas Que j'en ai Donc je les parlerai pas Et on est rendu Que c'est le contraire On a tellement perdu De gens Qui ont des armes Que là On sont rendu À dire Que les gens Qui n'ont N'ont pas besoin Tandis que Si on aurait continué À dire Venez faire un tour Au club de tir Venez essayer les armes Venez essayer de tirer Avoir des tireurs Avoir des gens Qui possèdent des armes On serait peut-être Pas rendu là Ah ben c'est sûr Que faire l'autruche C'est la meilleure façon De se faire enflûter C'est ça Question Est-ce que C'est une bonne idée De compléter ces armes à feu Du coup avec des arcs Ou des arbalètes Alors j'imagine Qu'ils sont à Ventlip Un peu partout Avis de survivaliste Le survivalisme Avec les arcs Et les arbalètes Est-ce vraiment Viable Et intéressant Alors il y a peut-être aussi Là encore Hollywood Avec Daryl Vous savez Walking Dead Avec son arbalète Ouais ouais Moi ça fait Ça fait douze ans Que je donne mon opinion Sur les arcs Et les arbalètes Donc je vais arrêter Pour ce soir Mais Pour concentrer Une phrase Pour concentrer Une phrase Encore une fois Ça dépend du contexte Est-ce que je suis En train de chasser Un petit cerf Voilà Dans les bois Tranquille Même si ce n'est pas Ma conception De mettre à manger Sur la table Quand nous sommes Sur un terrain Difficile Non Pour moi Les arcs et les arbalètes N'ont rien à voir C'est des trucs C'est des trucs C'est bien pour tirer La fronde Mais Pour moi Personnellement Il y a Il y a tellement De choses en jeu Encore une fois On a vraiment Ici deux équipes Et je pense Qu'il y a une équipe Vraiment fantaisiste À l'intérieur du survivalisme Qui s'imagine Un petit peu Justement Errer dans les bois Avec son arbalète Ouais mais c'est silencieux Ouais mais je peux récupérer Mes flèches Alors malheureusement Cet univers Je dirais presque cosplay Est une vraie plaie Moi je le dis souvent Il y a quelque chose Qui m'horripile absolument Dans le monde des armes C'est cette emprise Du divertissement Voilà Le divertissement Au stand Le divertissement Dans l'arme Dans la pratique Etc Les armes ne sont pas déjouées C'est une question Qui est extrêmement sérieuse Qui touche Au droit naturel Des hommes C'est à dire La vie La liberté La résistance A l'oppression La sûreté Et tout ça Ça se défend Avec des armes à feu Ce n'est pas un jeu Ce n'est pas du divertissement C'est extrêmement important Et on est en train De perdre Je dirais Cette importance Des choses En se laissant Entraîner Avec des Et si Avec tel truc A air comprimé Ou airsoft Et si je m'entraîne On est en train De perdre La réalité De la chose Ouais Donc tout ça Pour dire Qu'en zone dégradée Donc si tu prends Certains pays d'Afrique Si tu as pris La guerre de Yougoslavie L'effondrement De l'Argentine Le conflit En ce moment En Ukraine Tu ne vois pas Des mecs se balader Avec des arbalètes Donc voilà Ça règle un petit peu Le problème C'est bien Pour la forêt De Fontainebleau Encore une fois Le dimanche Avec les copains Mais dans la vie réelle Voilà T'as 12 ans Tu prends une calache Et tu défenses Tout le monde Le reste Le reste C'est fantaisiste Et juvénile La réalité Est plus cruelle Que tout ce qu'on imagine Question Dissimiler une arme La rend plus lente A dégainer En contexte dégradé Faut-il envisager De faire du open carry Quitte à attirer La convoitise Pour la rapidité De la réaction Bonne qu'à faire Je dirais que si Si On est en contexte dégradé De toute façon Enfin si Ça va dépendre De la nature De la dégradation Mais si on prend Un contexte dégradé Un petit peu traditionnel Normalement Tu es en arme longue Donc tu vas être Tu vas être En open carry De toute façon C'est bien vu De toute façon Je t'ai la même place C'est à dire Une arme De points Serre à Attendre L'arme longue Une arme de points C'est bien Quand tout va bien Là je porte Une arme de points Mais quand tout va mal J'aurai mon arme de points Sur moi En backup Mais tu passes En arme longue Et de toute façon En arme longue Tu es en open carry C'est ça Question Pour World West On se rejoint là-dessus Enfin On est en fait d'accord Sur un point Non mais Moi je suis d'accord Avec tout ce que tu as dit Avec ton accent C'est fantastique Mon accent Je pense que c'était Un truc qui en avait un Bah bon Question pour World West Dans quel contexte Porte-t-il son Makarov Et du coup Même question Pour son G19 Et son 443C Alors le 440 Alors Makarov c'est une armée russe Il me semble Ou tchèque Je ne sais jamais G19 C'est une arme Un pistolet automatique Moderne Et le 443 C'était son revolver 22 Mais c'est pas C'est pas Le 443 C'est un 38 Non ou je me trompe Alors C'est un 43C En fait C'est pas un 443 C'est un 43C En 22 longs Le Smith & Wesson Dans quel contexte Je porte mon camas Le Makarov Alors le Makarov Est un outil Vraiment très intéressant Parce que justement On est sur un outil Très pâté-cornichon Rustique À Canon Fix Il y a une multitude Je ne peux pas le montrer là Parce qu'ils vont se faire sauter Ta chaîne Mais il y a une multitude De fonctions en fait Sur le Makarov Qui fait que Effectivement C'est un outil Très intéressant En port En port citoyen Donc Dans quel contexte Je porte mon Makarov Quand j'ai envie Quand je le sens Généralement Quand je suis sur un port Externe Par exemple En banane C'est à dire Que je peux le porter En condition 1 C'est à dire Chambré Mais avec le chien Descendu Et donc Je peux le porter Sans holster Dans une banane Le Glock 19 Pour moi Le Glock 19 Ça va être mon outil Principal justement Pour partir à la guerre Si c'est vraiment compliqué Si c'est vraiment difficile Si on est dans une période Vraiment Voilà Où c'est la guerre Pour moi Le Glock 19 Encore une fois Génération 3 Ou 5 Ça va vraiment être Ma base en termes D'armes de poing Pour partir à la guerre Moi je me souviens Que dans un live aussi Je sais plus Enfin je me souviens Que tu avais dit Que ce serait Si jamais Tu avais été déplacé En zone urbaine Disons Criminogène Si je me souviens bien Il me semblait Que tu avais fait cette réflexion Que tu préférais Oui A ce moment là Tu préférais le Tout à fait Si je devais Si je déménageais A Chicago Ou à Je sais pas moi A Détroit Demain matin Je porterais probablement Je remplacerais mon 43C Par un Glock 19 15 coups en 9 mm C'est quand même toujours mieux Que 8 coups en 22 long rifle Le 43C Comme je l'ai dit Quand tout va bien Pour aller chez le dentiste Pour aller au supermarché Pour aller voir le dernier John Wick au cinéma Je suis sur un 43C En appendice Alors dans une optique Chasse Survie Donc la chasse En période dégradée On va dire Et une seule carabine A verrou Alors c'est vrai Que bon D'un point de vue législatif Il y a des gens Qui ne peuvent se permettre Que des carabines A verrou Quel calibre choisir ? 308 270 6.5 Crenmour Alors 308 C'est aussi utilisé par les armées Le 270 C'est je dirais Le calibre Le plus traditionnel de chasse Et 6.5 Crenmour C'est disons Le calibre Qui a le vent Un petit peu en poupe En ce moment Parce qu'il a un recul Moindre que le 308 Mais il aurait Un pouvoir lésionnel Identique Voilà en gros Moi j'irais Dans le 308 Moi je suis plus traditionnel J'irais dans le 308 Une bonne balistique Un bon Une bonne force Pour Abattre n'importe quelle sorte De gibier A 4 ou à 2 pattes Donc J'irais dans le 308 Ouais Pas mieux Bien Le 3 Sachant que le 308 A l'avantage D'être utilisé Comme tu viens de le dire Par nos armées Et donc on a du surplus Avec du 308 Et que ça niquera Un engin Un moteur de bagnole Donc Pour toutes ces raisons Le 308 Est intéressant Comme Pierre l'a dit C'est vrai Que le 308 A un pouvoir De destruction Assez sévère Par rapport A d'autres calibres Ça pousse bien Pour vous deux Qui n'aimez pas Le calibre 12 Ça va pas être possible Il va falloir Que vous passiez Sur du 6.5 Cris de mort J'ai revendu Mais oui Mais oui Mais j'ai revendu Mon R10 Parce que Ah tu vois Je le savais C'est ça Une balistique Intéressante aussi Pour la chasse Il y a quand même Une bonne portée Létale Donc Pour ces raisons Le 308 C'est le bon choix C'est le bon choix Survivaliste Oui Je ne suis pas À proprement parler Survivaliste Mais je suis d'accord Alors je regarde Les questions Excusez-moi Je remonte Dans le chat Parce que Hop Allez une petite D'vous fan D'armes à poudre noire Moi je réponds déjà C'est pas moi Qu'on pose la question Est-ce que c'est vous invité Mais alors moi Pas du tout Le nettoyage me gonfle J'ai détesté ça Voilà Parce qu'il y a une espèce De culte poudre noire En France Parce qu'on peut acheter ça Sans licence Et tout ça Et c'est facile Etc Mais en fait Il faut être très clair C'est pas un hasard Si on a abandonné La poudre noire Et si on a abandonné Les arbalètes Etc C'est parce que Évidemment C'est beaucoup moins On va dire Alors je ne sais pas Si je peux le dire Sans craindre Les foudres De l'administration Mais c'est moins efficace Disons Dans une optique de défense J'imagine que Vous Dans votre pays Vous ne choisiriez pas La poudre noire Ou les arbalètes Plutôt que Les armes à feu Classiques Pierre Écoute Personnellement Je n'ai jamais essayé D'arme à poudre noire Ça ne m'étonne pas Il y a qu'en France Non non On a quand même Quelques-unes ici Puis je te dirais Qu'en moyenne C'est moins cher Qu'une arme à feu normale C'est quelque chose Qui m'intéresse C'est quelque chose Qui m'attire De l'essayer Est-ce que c'est quelque chose Qui m'attire Pour l'instant De m'équiper Non Parce que sans ça J'aurais déjà fait le move Mais j'aimerais beaucoup Faire une vidéo À un moment donné Où est-ce que j'en essaie Voir le nuage De fumée en avant Ce serait bien Pour la survie Je ne suis pas convaincu Mais J'aimerais ça L'essayer Ne serait-ce que pour le stockage A mon avis Ça va poser un certain Nombre de problèmes Et de dangers Pour la fiabilité Monsieur Yann Est-ce que je peux répondre Un peu C'est sûr Alors premièrement La poudre noire Bon ça a quand même Niké des milliers De mecs Les gars C'est quand même Ça envoie le pâté Maintenant Bien évidemment Est-ce que je choisirais Un poudre noire Au lieu d'un Glock 19 Non pour aller à la guerre Encore une fois Pour défendre mon gosse Ma famille Et ainsi de suite Je choisirais le Glock 19 Maintenant Il y a une dimension Quand même Qu'il faut Qu'il faut Présenter Avec la poudre noire Et la France C'est que malheureusement Le problème Avec la poudre noire C'est qu'on perd Un détenteur D'armes à feu Traditionnel Ce qui est assez dommage A l'échelle Métapolitique Mais par contre Ce que je dirais Parce que j'ai été Très sévère Avec la poudre noire Et je continue De l'être Mais ce que je dirais C'est que quand même Pour un petit jeune Qui démarre Qui n'a pas beaucoup D'argent Qui est français Et qui ne veut pas Nécessairement rentrer Dans le système Le petit échappatoire Poudre noire En 44 Avec quelques barillettes Rechange Et reste quand même Une option Que je dois admettre N'est pas négligeable C'est vrai Mais il y a des niches De toute façon Pour toutes les armes Et c'est vrai Que celle-ci existe Maintenant Aux Etats-Unis Il y a un énorme contingent Poudre noire Et les mecs Ils s'entraînent Là où je m'entraîne Et c'est des tueurs J'aimerais vraiment pas Les mecs qui font du Cowboy action A la poudre noire Et là aussi en France Il y a Eric de Villars Les mecs sont très très bons Quand même Avec leur domaine Maintenant bien évidemment S'il pleut Sur un cheval J'ai vu des vidéos Dernièrement Sur un cheval Puis ils se promènent Puis ils tirent les ballons C'est incroyable C'est vraiment capotent Alors avez-vous des conseils Pour une arme Avec un bon rapport Prix-puissance Alors qu'est-ce que ça veut dire A puissance encore Pour chasser Et alors Question subsidiaire Que j'ai glissée Parce que je voulais Vous la glisser A votre avis Sur les armes d'arsenal C'est-à-dire Qu'on reçoit des stocks Les vieux Mauser 98 Ou le Mosin Nagant Et compagnie Est-ce que ça a un intérêt ? Parce que ce sont des armes Qui sont Là je vois Bon rapport Prix-puissance Ce sont des armes Puissantes Entre guillemets Qui ont une bonne portée Qui sont simples Bien évidemment Oui oui J'avais fait pas mal de vidéos Sur le Mosin Nagant A l'époque Moi j'ai acheté le mien Pour 100 balles 90 balles Pour 500 munitions Donc en fait Pour 190 balles T'as un truc Qui explose N'importe quoi A 4 pattes Sur le continent nord-américain Tu peux équiper Un membre De ton clan avec Ça coûte pas cher C'est facile d'utilisation C'est ultra rustique Ultra pâté cornichon Et donc effectivement Je pense qu'il y a Une place Dans l'univers Du survivalisme Pour ces outils Qui sont effectivement Très intéressants Maintenant pour répondre A la question Prix-puissance Aujourd'hui Donc on vient d'avoir Avec Pierre Que le 308 C'était quand même intéressant Et donc je dirais Que avec une Savage Axis En 308 Chez nous Elle sort à 400 balles T'as un rapport Qualité-prix Puissance Multiplié par 3 En France Oui mais ça c'est votre taxe Parce que Vous n'aimez pas Le calibre 12 Et c'est pour ça Vous faites vos vilaines Avec le calibre 12 Mais nous on le sait Aux Etats-Unis Et donc on se dit Putain les mecs C'est des vilaines Ils veulent pas de calibre 12 Parce que ça leur fait mal A l'épaule Et donc quand on vous envoie Des armes Comme les Savage Axis On dit On fait x3 Voilà Ah oui On est punis Question pour Tir et survie Alors Hop Plutôt Mossberg 500 Ou Remington 870 C'était débattu Débattu Et rebattu Moi Écoute Je pense que c'est du pareil au même C'est 4,25 sous Pour un dollar Celui-là qui est le plus à l'aise Tout simplement Je vais leur indiquer Personnellement J'ai un Mossberg 500 J'aimerais bien M'en donner Essayer un Remington 870 C'est deux armes Qu'on trouve Beaucoup de De trucs Pour pouvoir Rajouter Des trucs Sur d'autres armes Donc C'est des armes Qui sont modulables C'est des armes Qui sont facilement Upgradables Donc Deux très bons choix Sur un pied d'égalité Alors Tout ce que je sais Sur ces deux armes C'est qu'il y en aurait Une Qui serait d'une qualité Un peu moindre Que l'autre Parce qu'elle a une pièce En plastique Plutôt qu'en métal Alors je ne sais plus lequel Mais j'imagine Qu'on peut trouver ça Sur internet Wall West Un avis ? Ou tu peux me demander Moi je suis internet Regarde Donc effectivement Une petite préférence Pour le Remington Qui a effectivement Deux pièces Totalement différentes Que le Mossberg 500 Qui le rendent Un petit peu plus fiable Un petit peu plus rustique Et donc effectivement Il y a toujours eu Une petite préférence Pour le Remington En 870 Le Mossberg 500 Fait très bien le travail Et il a l'avantage D'avoir le bouton De sécurité Au bon endroit Ce qui n'est pas le cas Du Remington En 870 C'est vrai C'est un micro détail Très bien Bon messieurs Merci beaucoup Je pense qu'on est arrivé Au bout des questions J'espère que tout le monde A eu ses réponses Et que cela vous a plu Un petit mot pour la fin Peut-être parler Du futur du survivaliste Ou du survivalisme Aujourd'hui Pour clore cette discussion Des armes à feu Alors la situation Est quand même compliquée Je dirais dans l'Occident En France très compliquée Je sais qu'au Canada Elle est aussi Même si c'est encore en cours Donc A la A la A la A la A la La cour suprême La cour suprême Je sais qu'aux Etats-Unis Alors ça n'arrête pas Au moindre Voilà Moindre événement Il y a Biden Qui sort encore Voilà Il faut interdire Les armes Etc Je sais qu'il y a aussi Des Des actions Un petit peu Je dirais D'une nouvelle forme C'est à dire Plus vicieuse Avec des Par les cartes bancaires Par les lois Un peu bizarres Etc Et puis petit à petit Ça paralise presque L'accès aux armes Je dirais Dans certains états Voilà D'une façon détournée Alors aujourd'hui Quel avenir Pour le survivaliste Armé Et que faire D'ailleurs Pour améliorer les choses Aussi Parce qu'on peut se poser La question De comment améliorer les choses Et pas juste subir Comment agir Au niveau personnel Pierre Écoute Moi je pense que L'avenir est sombre Pour ceux qui ont Des armes Ceux qui veulent En acquérir Donc Le conseil Que j'aurais à donner Ceux qui en ont Utilisez-les Amusez-vous avec Dites-les autour de vous Que vous avez des armes C'est pas C'est pas un secret Il faut arrêter D'être caché Il faut arrêter D'être secret Et il faut Démocratiser La chose Si vous avez des gens Qui sont contre les armes Ou des gens Qui aimeraient Essayer ça Amenez-les au club de tir Avec vous Faites-leur Essayer des armes Changer leur mentalité Comment qu'on peut faire Pour aider La cause des armes C'est de Surtout pas En tout cas ici au Canada Étant donné Qu'on a un gel Sur les armes de poing Donc on peut pas En acheter On peut pas en vendre On peut pas En acquérir de nouvelles Mais faut pas arrêter D'aller suivre les cours Qui nous permettent De le faire Donc plus qu'il va y avoir De personnes Qui ont des licences D'acquisition D'armes à feu Qu'on appelle ici Plus qu'on va avoir Des gens Pour faire de la pression Sur notre gouvernement Donc Arrêtez pas Continuez à vous amuser Avec Toujours prudemment Et c'est la meilleure Façon de faire Bon le West Alors peut-être Moins d'amusement Plus de De combat De ton côté Ah ouais Normal Ouais normal Déjà J'aimerais dire Que les Les plus gros Survivalistes Aujourd'hui C'est justement Nos états Ce sont nos états Et nos gouvernements Qui ont les plus gros Stocks de nourriture Qui ont des bunkers Qui ont Les plus grosses armées Les plus gros Stocks d'armes à feu Au monde Ce sont eux En fait Qui sont les plus Grands survivalistes De la planète Terre Ce sont eux Qui ont Des 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 stratégies Justement Pour survivre A des A des groupes A des problématiques Plutôt lourdes Et en fait Nous Nous sommes Les petits gens Qui Qui contribuons A l'état Au travers De nos taxes Au travers De notre travail Et ce sont nous Les petits gens Qui allons être Propulsés Dans des situations De survie Très intenses On en parlait Pendant ce live Que ce soit Au travers De l'insécurité Et donc Des situations De survie Au quotidien Où on va devoir De plus en plus Faire face A des bandes organisées Comme c'est le cas Aux Etats-Unis A de la criminalité Qu'elle soit Petite Ou importante C'est nous Qui allons devoir Faire face A l'inflation A l'emprise A l'emprise Économique Globale Aujourd'hui Qui va rendre L'accès Aux énergies Et à la nourriture Difficile Et compliquée Ce sont nous Les petits gens Qui allons devoir Faire face Malheureusement Aux problèmes Écologiques Auxquels Nous faisons face Aujourd'hui L'urbanisation Le wokeisme L'étatisme Il y a une multitude Malheureusement De problématiques Qui ne vont pas Nécessairement Impacter Les plus grands Survivalistes Du monde Que sont nos états Et nos gouvernements Mais qui vont Impacter nous Les petits gens Sur le terrain Qu'est-ce que ça veut dire Pour nous Ça veut dire Effectivement Que je pense Qu'il est très Tant Pour les petits gens De s'indépendantiser Pour les petits gens De s'endurcir Pour les petits gens De devenir Le plus résilient possible Le plus résistant possible Et cette dynamique De résilience Et de résistance Passe justement Par l'acquisition D'armes à feu Je rappelle Qu'il est très difficile Pour quelqu'un De me faire faire Ce que je n'ai pas Envie de faire Si je suis armé Et donc Ça passe justement Par l'acquisition Des armes à feu Je m'éloigne Un petit peu Justement De l'univers fun Et armes à feu Du dimanche Ici Tout simplement Parce que je pense Que l'enjeu Est tellement important Aujourd'hui Qu'on est tellement Au bord du précipice En fait Que je pense Qu'il n'y a plus Nécessairement De temps à perdre Avec Des stratégies Périphériques Qui pourraient Nous faire perdre Le temps Le peu de temps Que nous avons Justement Pour nous préparer A vivre À vivre À mon avis Une décennie Assez compliquée Et difficile Donc l'arme à feu Est un outil Ne pas Ne pas Ne pas l'oublier C'est un outil Qui doit rentrer Dans notre boîte à outils Tout comme Comme je l'ai dit Une voiture Une pelle Voilà Et un marteau Et je pense Qu'il est temps De vraiment Conscientiser C'est le fait Qu'il y a Deux univers Deux équipes Deux entités Il y a L'univers Du combat Et l'univers Du tir Je ne suis pas Un tireur sportif Je ne fais pas De tir le dimanche Je ne vais pas Au stand Pour faire du tir Je suis un combattant Je fais du combat Et donc Donc voilà Je pense Le québécois Le québécois et le français Qui sourient Et voilà Non mais c'est Je pense Que l'enjeu Est déterminant Aujourd'hui Je pense Que même si On peut avoir Des différences Avec Pierre Par exemple Je pense Qu'on sait Tous les deux Que l'enjeu Aujourd'hui Est énorme Je pense Que nous sommes Au bord du précipice Et je pense Qu'effectivement Il est temps Pour le petit peuple Le petit individu Qui se fait enculer Toute l'année Par les taxes Les gouvernements Les états Les restrictions Et ainsi de suite De reprendre Sa propre destinée Dans ses mains Et sa propre destinée C'est avant tout Pouvoir défendre Sa conscience Je vous souviens D'une citation De quelqu'un Peut-être un petit peu Manichéenne Mais qui disait Le monde se divise en deux Entre ceux qui veulent Qu'on leur fiche la paix Et ceux qui ne veulent pas Fiche la paix aux autres Voilà Comprendre qui pourra Il y a une autre citation Que j'aimerais dire C'est Il y a ceux Qui creusent des trous Et ceux qui ont des armes à feu Cognent aussi Bien Merci beaucoup A tous les deux Et puis Walwes le disait C'est vrai que notre argent Finalement Les taxes Et tout ça Serve Voilà Ne nous servent plus Et donc moi Je le fais maintenant Beaucoup plus ouvertement Maintenant que j'ai commencé A faire des vidéos Il y a deux ans Après l'ARPAC Etc C'est n'hésitez pas A soutenir Vraiment Financièrement Et je le dis Naturellement Je sais que ça embête Etc Mais soutenir les chaînes Les associations Les gens Qui représentent le monde Que vous voulez Que vous voulez Et que vous êtes Voilà C'est bien C'est un petit peu La double peine Parce qu'on paye D'un côté Pour ce qu'on ne veut pas Mais voilà Il est important D'être Disons De financer Si je puis dire Ou de soutenir Le monde qu'on veut Donc les chaînes Et bien sûr Le Patreon De Wall West Et de Pierre Tire et survie Merci à tous les deux Pour ce live J'ai trouvé ça super Merci beaucoup Merci pour l'invitation C'était très gentil Mais je t'en prie Et puis je vous dis Donc à bientôt J'espère qu'on aura Peut-être encore des rencontres Pour parler d'autres sujets Que ça sera un peu plus gai Ou voilà En tout cas toujours aussi passionnant Merci beaucoup Bonsoir à tous J'espère que ça vous a plu A bientôt Allez vous acheter un 12 Bande de vilaines Ce sera le mot de la fin